Bonjour à tous, mon nom est Vincent Dumez, si je suis parmi vous avec ma partenaire Sylvie aujourd'hui, dans mon cas c'est principalement parce que je suis un vieux patient, j'ai 4 décennies d'expérience de relation avec le milieu de santé, je suis un hémophile sévère, j'ai été contaminé dans les années 80 par le VIH et l'hépatite C, donc disons que j'ai beaucoup expérimenté les milieux de santé. Avant de commencer, Sylvie et moi aimerions remercier le comité organisateur de ce colloque de renom pour nous avoir invités et nous permettre de vous exposer nos approches et nos idées aujourd'hui. Je ne me suis jamais senti autant en sécurité avec autant d'infirmières dans une même salle. Pour un patient, c'est extrêmement confortable, je vous avouerai. Alors, les objectifs communs que nous avons avec Sylvie sont assez simples. D'abord, on va regarder ensemble, essayer de comprendre la perspective actuelle du concept de patient partenaire, ses bénéfices à la fois individuels et collectifs. L'arrimage aussi avec l'exercice de la profession infirmière, qui a exercé un leadership très fort sur ce concept de partenariat de soins, les difficultés d'application actuellement dans les milieux de soins, et puis éventuellement des pistes d'amélioration de ce partenariat de soins avec les défis et le contexte sociétal actuel. Alors, avec Sylvie aussi, on a décidé de se mettre presque tout nu dès le départ de la conférence, en vous exposant nos agendas personnels, comme ça, au moins, ça va être réglé. Dans mon cas, je commencerai, pour moi, c'est un moment extrêmement important. D'une part, pour passer l'idée que le patient partenaire, avant tout, quand il est né à la faculté de médecine et maintenant à l'Université de Montréal, il y a à peu près deux ans, est avant tout un mouvement patient de réflexion à l'intérieur de l'université, que ce n'est pas du tout un courant critique, c'est avant tout un courant constructif de patients qui exposent un certain nombre d'idées, qui échangent avec des professionnels de la santé, et on espère être un mouvement catalyseur de beaucoup de choses, et justement de pouvoir contribuer à l'émergence ou à la consolidation d'approches déjà actuellement en place. C'est aussi le moment pour nous de partager et d'essayer de se rejoindre sur une même vision du patient et des pratiques de collaboration entre patients et les infirmières. Sylvie. Alors, pour moi, c'est un grand honneur et un grand défi d'être avec vous et de vous parler de ce qui me tient à cœur depuis tellement d'années. Si Vincent est un vieux patient, je suis une vieille infirmière, et en 31 ans de pratique clinique, j'ai vu évoluer la relation entre les patients et les infirmières. Dès mes débuts comme infirmière, j'ai cherché à faire équipe avec les patients et leurs familles, renforcer leur pouvoir d'agir. Mais je ne suis pas la seule. Je pense ici aux collègues des divers milieux où j'ai travaillé, en CLSC, CHSLD, les hôpitaux, services infosanté. À l'ordre des infirmières, je salue ici Judith Leprouan. Je pense aussi aux collègues des autres professions de la santé et surtout aux patients de qui j'ai tant appris. Dans cette présentation, j'espère faire ressortir la contribution infirmière de longue date à ce changement de paradigme qui est de considérer le patient comme un partenaire de soins. J'espère aussi susciter une réflexion chez chacune d'entre vous, que vous soyez étudiants, infirmières soignantes, gestionnaires, enseignantes, chercheuses. Il faut faire beaucoup mieux que ce qu'on fait actuellement en matière de partenariat. Tu sais, Vincent, le partenariat avec la personne et la famille, c'est le premier énoncé descriptif de notre profession depuis 1996. Mais de la façon dont on entend parler dernièrement du patient partenaire, ça semble être une innovation, une découverte récente. Est-ce que c'est vraiment une nouveauté? Et pourquoi est-ce plus que jamais le temps de se mobiliser autour de ce concept-là, de cette approche-là? Je suis très heureux de pouvoir répondre à cette question qu'on me pose déjà depuis un petit moment. D'abord, je vais, avant de parler de la nouveauté ou pas la nouveauté, je vais d'abord essayer d'expliquer dans notre conception pourquoi aujourd'hui c'est un passage obligé de réfléchir à l'amélioration des partenariats de soins avec les patients. D'une part, vous connaissez ces chiffres que je vais vous montrer, vous en avez déjà entendu parler, mais c'est toujours bon de se les remémorer. 50% aujourd'hui de notre population est atteint par une maladie chronique. Dans un contexte quand même où des systèmes de soins sont davantage imprégnés d'une perspective de traitement des soins aigus. Donc on se comprend qu'il y a un changement culturel assez important à faire pour pouvoir éventuellement faire face à cette vague importante de nouveaux patients atteints de maladies chroniques qui n'est pas en diminution, qui est encore en croissance. C'est d'autant plus important que 50%, et ça c'est un chiffre, comme vous le savez, assez conservateur, 50% de ces patients ne respectent pas ou peu les ordonnances médicales. Nous sommes actuellement, donc certaines études montrent jusqu'à 80%. En tant que patient, quand je regarde ça, et quand je regarde ces chiffres-là, je constate l'hémorragie actuelle au niveau de la capacité de notre population, la capacité des personnes à prendre soin d'eux-mêmes et à être capables d'assumer une partie importante de leur processus de soins. Donc si on ne considère pas ce chiffre-là aujourd'hui, ou si on ne l'intègre pas comme une priorité, bien entendu les conséquences sont importantes sur la santé de la population, la santé des individus, parce qu'on sait que ces questions d'inobservance ont des conséquences, notamment l'émergence éventuellement de nouvelles maladies, mais c'est aussi un poids sur l'augmentation des cycles de suivi en soins ambulatoires, l'augmentation des visites en urgence, etc. Donc il y a un coût aussi relativement important pour notre système. Alors, quel rôle le patient peut jouer là-dedans ? Comment arriver à renverser un peu cette tendance et faire en sorte que notre population prend soin davantage d'elle-même et réussit à faire face au défi des maladies chroniques ? D'aucuns pourraient croire qu'Internet est la solution, notamment en termes d'éducation et d'information à la santé. Comme on voit ici, 80% des utilisateurs d'Internet vont chercher de l'information sur le net concernant leur santé. Mais aujourd'hui, il ne faut pas qu'on se fasse d'idées. L'information sur le net est encore très mal structurée. Avant que cet outil devienne un véritable outil d'éducation, il y a encore plusieurs années, voire une bonne décennie avant qu'on y arrive. Donc, le relais, le défi aujourd'hui, il est moins en termes, en tout cas à court terme, d'éducation et d'éducation à la santé par des outils, mais surtout de faire en sorte que nos organisations de santé deviennent des organisations apprenantes, non seulement pour les professionnels de la santé, et c'est nécessaire, mais aussi et surtout pour les patients. Vincent, je t'arrête. Tu avais dit de le challenger. Tu parles de patients. On s'est entendu ensemble que le terme patient, c'est toute personne et sa famille qui bénéficie de vos soins, quel que soit le milieu. Mais pour aller plus vite, on dit patient. Exactement. C'est un détail extrêmement important. Effectivement, on inclut la notion de proche dans notre conception du patient, bien entendu. Alors, on est parti d'une façon assez simple, finalement, au départ du programme patient-partenaire. On est parti comme patient avec une certaine vision du patient. On se donne une vision de l'infirmière de demain, une vision du médecin de demain, etc. Alors, pourquoi ne pas partir avec une vision du patient en mettant l'accent sur un certain nombre de points ? Le premier point sur lequel on met l'accent, c'est de se dire qu'en trame de fond des pratiques de collaboration, du partenariat de soins, c'est l'habilitation progressive des personnes à faire des choix de santé libres et éclairés, en mettant finalement, en fonction des capacités des individus, le transfert de pouvoir en toile de fond. On sait que c'est un défi important, on sait que ce n'est pas simple à faire au quotidien, mais mettons-le, on a décidé de le mettre en trame de fond de cette notion du patient-partenaire. La reconnaissance aussi que les patients, tous les patients, à partir du moment où ils rentrent dans un processus de soins qui sont malades, construisent, constituent des savoirs expérientiels, constituent des connaissances, qu'on les qualifie de bonnes ou mauvaises, peu importe, mais il y a un bassin de connaissances qui sont éventuellement bons pour elles et qui pourraient éventuellement aussi être bons pour leurs pères et d'autres personnes. Et que ce bassin de compétences constitue aussi un atout majeur pour le développement de leurs propres compétences de soins par les intervenants des équipes cliniques. Donc, bien entendu, derrière ça, il y a cette idée d'intégrer dans les processus de soins systématiquement une approche d'éducation à la santé et de prévention secondaire. Ceci nous amène à la reconnaissance du patient à l'intérieur des équipes de soins comme un membre à part entière de cette équipe de soins, d'essayer de ne plus le visualiser comme quelqu'un d'externe, mais comme un véritable acteur de soins. Tout patient, à un moment ou à un autre, dans le processus de soins, plus tôt que tard, va devenir un acteur de soins, va poser des gestes d'auto-soins et éventuellement aller vers l'autodétermination et l'autonomie. Mais il est temps, je pense, globalement, de façon générale, de considérer cette dimension-là et d'aider nos patients à évoluer dans ce sens-là. Bien entendu aussi, il est essentiel que les décisions qui sont prises dans le cadre des processus de soins ne soient pas axées uniquement sur des principes curatifs, mais aussi en fonction des projets de vie des individus, afin de prendre en compte leur singularité et leur spécificité. Aujourd'hui, on rentre dans des pratiques de soins sur mesure, dans des pratiques de soins spécifiques, et c'est ainsi qu'éventuellement, on contrera les effets néfastes de l'inobservance. Alors, pour chaque patient évolu sur cette courbe, d'un côté, par sa capacité à s'habiliter progressivement à prendre soin de lui-même, ce que vous avez sur l'axe vertical, prendre confiance dans sa maladie, faire en sorte que son cheminement dans la maladie, et Dieu sait, si en tant que patient atteint de trois maladies chroniques, j'ai expérimenté ça à plusieurs reprises, et mes pères aussi, reprendre confiance en soi et de s'émanciper à travers notre maladie. Mais pour ça, il faut qu'il y ait aussi une intégration dans le processus de soins, une véritable capacité de mouvement du patient et d'agir du patient dans son équipe ou dans la dynamique de soins en général. Alors, tous les patients n'atteindront pas le sommet de cette courbe, et l'objectif n'est pas celui-là, mais ce qui est essentiel, c'est qu'en fonction de leur capacité, en fonction des contextes, en fonction des caractéristiques de chacun des individus, c'est que ces patients soient en mouvement, ces patients bougent, ces patients se remettent en action. Alors, maintenant, est-ce que tout ça est nouveau ? C'est la deuxième question que tu me posais. Bien entendu, tout ça n'est pas nouveau, on s'inscrit dans un historique. Cet historique, ici, on le démarre à partir de l'avènement des États-providences dans les années 50, qui ont été un avantage considérable pour nos sociétés, mais qui ont aussi alimenté deux grands autres mouvements, qui sont peut-être aujourd'hui plus des handicaps que des avantages. D'une, le paternalisme médical, qui se basait sur un modèle biomédical de la santé, et qui a entraîné avec lui une vision paternaliste en santé de façon globale, donc avec ce positionnement du médecin, du professionnel de la santé en tant qu'expert, avec effectivement déterminant aussi une posture plus passive du patient à travers ce modèle-là. Dans la population aussi, un espèce de fantasme que finalement l'hôpital, dans les années 50, 60, surtout alimenté par les découvertes aussi scientifiques importantes qui avaient été faites, c'est que finalement, on tombait malade, on rentre à l'hôpital, on ferme les yeux, on nous soigne et on ressort, et on recommence notre vie comme de rien n'était. Alors avec un peu cette idée de la médecine magique, scientifique, positiviste, qui va répondre à toutes les questions. Donc on est vraiment encore aujourd'hui quand même influencé par cette culture qui quand même a commencé à être mise en question et notamment, et je tiens à le souligner, dès les années 50, 60, et Sylvie nous en parlera, parle sous le leadership des sciences infirmières. Mais déjà dans les années 70, on reconnaît l'importance des dynamiques psychosociales dans les approches de soins, l'émergence des associations de patients notamment, et puis à travers le débat sur l'avortement, la question fondamentale du choix de la personne sur son corps en situation de problématiques ou en situation de santé en général. Les années 80 ont eu un effet de levier important. Ce sont des années de crise marquante à travers l'affaire du sein contaminé que malheureusement, je connais bien, à travers l'épidémie du SIDA aussi qui a remis en question un certain nombre de choses en termes de pratiques relationnelles et d'approches patients et à travers aussi Creusvel Jacob qui a marqué beaucoup l'esprit des populations. s'est ouvert à partir de ce moment-là beaucoup d'axes de réflexion dans les années 90. Alors certains de ces axes étaient des axes assez très opposés à ce qu'on connaissait. Alors on parle bien entendu de tout le phénomène du virage de défense de droit par exemple des associations de patients, la légalisation des soins, le modèle aussi qu'on a appelé le consumerisme qui est né beaucoup aux Etats-Unis avec la posture du patient client mais aussi un courant beaucoup plus constructif qui a ouvert la porte à une nouvelle réflexion autour de ce qu'on a appelé les approches centrées qui proposait une vision d'un patient d'une vision beaucoup plus holistique du patient et d'un travail interdisciplinaire autour d'un raisonnement clinique qui allait intégrer des facteurs à la fois objectifs et subjectifs et d'ordre culturel et autres. A travers ça des courants extrêmement intéressants la prise de décision partagée qui aujourd'hui se développe considérablement donc là sous toute la question du positionnement du patient le self-management qui ramène cette question de l'éducation à la santé et une logique générale de co-construction qui on espère nous amènera à un modèle tel que vous le voyez ici qui est le modèle qu'on propose aujourd'hui à nos étudiants de l'Université de Montréal qui est un modèle où le patient n'est plus uniquement au centre ou à l'extérieur de la cercle mais où le patient est dans le cercle en lui-même. Alors ce n'est pas forcément quelque chose de nouveau et je pense que mon amie Sylvie aussi à travers l'évolution des relations patient-infirmière va pouvoir nous le confirmer. Alors dans le livre La pensée infirmière Pépin et ses collaboratrices nous disent que jusqu'au début des années 60 le soin consistait le plus souvent à faire pour le patient. Les professionnels de la santé sont alors des experts et la personne est rarement invitée à participer à ces soins. Puis l'intervention infirmière a consisté de plus en plus à faire avec le patient. L'infirmière devient alors un expert conseil et à la fin du 20e siècle on enseigne de plus en plus que l'infirmière est avec le patient que son rôle est de l'accompagner dans son expérience de santé et qu'elle doit donner la priorité à la façon de voir et aux préoccupations de la personne et de la famille. Selon Laurie Gottlieb et Nancy Feely deux grandes spécialistes du partenariat la relation hiérarchique traditionnelle a longtemps prévalu en soins infirmiers comme dans la plupart des professions d'aide. Est-ce que ce temps-là est révolu? Moi, je crois que la relation hiérarchique a la vie très dure et que la relation où le professionnel a toujours raison et que la personne en échange de soins doit se plier aux décisions du professionnel expert existe toujours en soins infirmiers. Selon ce que j'observe, en 2012, la majorité des infirmières tendent à exercer dans une perspective de collaboration. Mais il n'en demeure pas moins que ces trois conceptions du rôle infirmier s'observent et se chevauchent dans la plupart de nos milieux de soins. Et là, ne partez pas parce que je vais brièvement vous parler des conceptions infirmières. On a tout été élevé avec une conception infirmière. On va regarder plus près les différentes conceptions et les écoles de pensée infirmière qui nous ont été enseignées au fil du temps et qui nous ont imprégnées. Avant les années 60, mis à part dans le domaine de la prévention de la maladie, la personne avait plutôt un rôle passif. Avec le temps, sous l'impulsion d'infirmières en santé mentale qui ont vraiment été les précurseurs, les déclencheurs de ce mouvement-là, la personne est de plus en plus invitée à collaborer à ses soins, mais la plupart du temps, selon les objectifs, peut un plan décider pour elle. Comme infirmière, on apprend alors à favoriser l'indépendance de la personne dans la satisfaction de ses besoins fondamentaux, les autossoins, les stratégies d'adaptation efficaces. À partir des années 90, la pensée infirmière donne de plus en plus la priorité à la façon de voir du patient et s'articule autour de son potentiel de soins, de ses comportements de santé, son autodétermination et de ses forces. Théoriquement, souligné trois fois, la relation de partenariat devient un élément central du soin et suppose que l'infirmière, le patient et ses proches apportent quelque chose à la relation et travaillent en complémentarité. On introduit la notion de caring où l'infirmière accompagne la personne en renforçant son pouvoir d'agir. L'influence de ces écoles de pensée infirmière les ont mené à un changement des orientations professionnelles et à une prise de position officielle de notre ordre. En 1996, notre ordre professionnel a énoncé que le but de la pratique infirmière c'est de rendre la personne apte à prendre sa santé en charge selon ses capacités, ses ressources, celles de son environnement, quelle que soit la phase de la maladie. Depuis aussi 1996, le premier énoncé descriptif de notre profession c'est le partenariat infirmière-client. Ces orientations-là ont mené à des normes de pratiques professionnelles concrètes. Ainsi, il y a eu des guides de pratiques. Par exemple, sur l'exercice infirmier à infosanté, j'en ai fait à ses débuts de l'infosanté, c'est précise qu'à la fin de l'intervention téléphonique, l'infirmière doit s'assurer que l'intervention recommandée au client lui convient. Et si ce n'est pas le cas, elle explore avec lui des solutions de rechange. J'ai participé aux visites d'inspections professionnelles à la fin des années 90 au niveau des infosantés et on appelait les patients pour leur demander, entre autres, s'ils avaient suffisamment été renseignés, ils savaient quoi faire en lien avec la situation de soins pour laquelle ils avaient appelé. C'était le début du virage résultat clientèle en matière d'amélioration de la qualité des soins. On ne se demandait pas, on ne se demandait plus uniquement si on exerçait selon des normes établies, les règles de l'art, mais on se questionnait aussi sur l'efficacité réelle de nos soins selon la perspective du patient. Et ça, c'est grâce à des personnes comme Judith Leprouan. Pour nous aider à travailler selon cette perspective-là, une perspective beaucoup plus de collaboration, il y a des infirmières chercheuses qui ont travaillé à mieux comprendre les divers aspects du partenariat. Ils ont exploré la notion de collaboration, participation, partenariat. Ils ont aussi exploré et cherché à mieux comprendre l'expérience de santé dans un très grand nombre de situations de santé pour nous fournir des points de repère pour élaborer des interventions efficaces. Il y a des infirmières chercheuses qui ont aussi intégré la relation de partenariat à leur propre pratique de recherche qui est extrêmement intéressant, comme Francine Ducharme, son équipe, la chaire de recherche Desjardins en soins infirmiers à la personne âgée et à la famille qui a misé sur l'implication des personnes âgées et de leur famille dans des projets de recherche pour éclairer les enjeux qui les touchent, les questions de recherche et co-construire des interventions efficaces. Concrètement, un exemple récent de cette co-construction-là, c'est la thèse de doctorat de ma collègue Lynn Beaudet dont le projet faisait appel à l'implication des couples âgés vivant avec la maladie de Parkinson. D'avoir eu ce partenariat-là dans la recherche, ça a permis d'élaborer une intervention acceptable et efficace. Selon les couples participants, l'intervention leur a permis d'atteindre leurs objectifs de départ, de former une équipe ensemble face à la maladie et de mettre à profit des stratégies apprises dans leur vie quotidienne avec la maladie. Donc, en résumé, la théorie, les connaissances, les orientations professionnelles en soins infirmiers convergent vers l'abandon de la relation hiérarchique au profit de la relation de partenariat. Dans le quotidien, les infirmières soignantes ont vu apparaître dans leurs outils cliniques un vocabulaire qui traduit l'évolution de la relation patient-infirmière. en particulier, la reconnaissance de la compétence du patient, de la famille, son autodétermination. On voit apparaître, on voit de moins en moins la notion de compliance, mais plus d'adhésion, participation, partenariat. On parle de mieux connaître les attentes, les préoccupations des patients, leur force, les priorités qu'ils ont, leur perception d'auto-efficacité. Les interventions aussi évoluent. Soutien et accompagnement à l'autogestion des maladies chroniques, aide aux changements souhaités par le patient, je me souviens qu'au début des années 2000, au CLSC Montréal-Nord et avec d'autres CLSC de l'est de l'île, on avait commencé à faire un plan de cheminement clinique et dans le plan d'enseignement, la première chose à faire, c'était de l'élaborer, de le prioriser avec le patient en lui demandant qu'est-ce qui est important pour lui de savoir dans les premières rencontres. Donc, quelques milieux reconnaissent et mettent à profit les compétences des patients en intégrant des patients ressources à leurs équipes. Et plusieurs milieux sont des pionniers du partenariat en collaboration dans les soins. La séance d'affichage de ce congrès présentait d'ailleurs des projets qui témoignent de ce changement-là qui s'opère. Alors oui, depuis plusieurs années, de belles réalisations, de belles percées. mais le principe de la participation des personnes à leurs soins et d'un réel partenariat de collaboration, est-ce que c'est réellement intégré au quotidien de la pratique des cliniciens, des gestionnaires, des enseignants, des chercheurs en soins infirmiers? Collectivement, on a beaucoup réfléchi, on a fait beaucoup d'essais et il est maintenant temps de systématiser notre action. Toi, Vincent, comme patient, on oublie le bureau facultaire, là, on va être plus intime, qu'est-ce que tu observes comme évolution? Tu es un vieux patient dans la relation patient-infirmière. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu as observé comme rôle? Je pense que la chose la plus évidente et encore aujourd'hui, en ce moment, je suis très actif comme patient et je regarde aussi mes pairs et je crois qu'un des éléments quand même importants, c'est que les trois modèles que tu montrais tout à l'heure, l'expert, conseil et accompagnateur, accompagnatrice, sont des modèles aujourd'hui qui cohabitent ensemble. En fait, je te dirais que le mot clé pour moi, c'est l'hétérogénéité des pratiques, c'est-à-dire que dépendamment, moi, j'ai à peu près cinq spécialités autour de moi qui s'occupent de mon cas et dépendamment des contextes, dépendamment des spécialités, dépendamment des médecins, dépendamment des équipes, les pratiques vont être différentes avec des pratiques qui vont dans ce sens-là, qui sont très clairement en train de s'imprégner et puis des pratiques qui vont à contre-sens ou qui sont assez neutres et qui viennent un peu des fois défaire le travail-là. Donc, moi, je te dirais hétérogénéité, besoin important, rapide de systématisation effectivement des pratiques. Et quand on intervient avec toi selon une approche, une relation plus hiérarchique, qu'est-ce que ça a comme impact dans ta vie de patient? Il faut comprendre que cet impact, il est assez terrible dans la vie des patients en général. Et on a toujours l'impression que patient est synonyme de passivité. Mais les relations hiérarchiques comme quand on en a dans le milieu du travail ou avec nos enfants, c'est exactement la même conséquence, c'est que c'est de l'inhibition de l'action. Ce qui se passe, c'est qu'il ne se passe rien. Donc, il y a forcément une posture de soumission, surtout que c'est une hiérarchie du savoir, qui est une hiérarchie qui est extrêmement forte, surtout dans un contexte où les personnes sont vulnérables. Tu me disais que ça te coupait les ailes. C'est ça? À certains moments, les élans, les volontés de savoir, les volontés d'aller plus loin vont juste s'arrêter parce qu'il y a... Et des fois, c'est des petits détails, des petites phrases ou des non-dits ou des comportements qui vont faire que subitement, on sent que l'action va être plus compliquée, l'action va être plus difficile pour nous et on s'arrête. Et quand on a une relation de partenariat avec toi? Alors, notamment dans un contexte de relation patient-infirmière, parce que quand même, l'infirmière est et restera la première collaboratrice, la collaboratrice privilégiée du patient. Donc, c'est par l'infirmière que ça morse et que se pérennise dans la grande majorité des cas la relation de collaboration. L'infirmière, c'est le pont avec notre famille. c'est aussi la transmission entre le milieu de soins et la maison. C'est mon infirmière qui, pendant des années, ont assumé ce transfert-là et surtout, moi, je pense que c'est une des voies d'avenir du métier d'infirmière et d'infirmiers, c'est le leadership qu'elles ont assumé à un niveau de collaboration le plus élevé, c'est-à-dire en assumant le processus d'apprentissage, le processus d'éducation, en tout cas, en l'intégrant et en le canalisant et en faisant en sorte que le processus de soins devienne plus intelligent qu'un simple processus de soins curatif. Ça, c'est la clé. On l'a vu dans les cliniques d'hémophilie que tu connais dans les années 70 qui étaient des milieux d'avant-garde et qui ont intégré dans les processus de soins de véritables processus d'apprentissage pour les patients et pour leurs familles. Et si aujourd'hui, j'ai une certaine normalité malgré tout, c'est grâce particulièrement à ça. Et je ne comprends pas très bien pourquoi ce n'est pas forcément encore systématisé aujourd'hui. J'avoue que ce sont des questions pour lesquelles je n'ai pas vraiment de réponse. Mais peut-être que toi, par exemple, après tout ce que tu nous as présenté, on voit bien la contribution des sciences infirmières sur ce concept de partenariat et de collaboration en partenariat. Pourquoi, d'après toi, aujourd'hui, ces pratiques ne sont pas généralisées, justement ? Qu'est-ce qui fait cette hétérogénéité des pratiques dans les milieux de soins ? Moi, je vais vous partager ma réflexion par rapport à cette question de Vincent et des biens personnels. J'espère qu'elle va vous rejoindre aussi. Alors, parmi les plus grands défis à relever pour systématiser le partenariat avec le patient au niveau infirmier, il y a d'abord la resocialisation interprofessionnelle. Selon Stuart, les professionnels de la santé sont traditionnellement socialisés et éduqués comme des experts selon le modèle médical. Passer de supérieur à égal, ça nécessite un changement interprofessionnel. On ne peut pas faire cavalier seul comme infirmière et aramer à compte courant. Notre ministre était d'accord avec toi. Tout va bien. Il existe plusieurs compréhensions du concept de patient partenaire. Pour certains, ça se limite à informer le patient. Pour d'autres, à le consulter uniquement pour déterminer le niveau de soins. Une compréhension et une vision communes de ce que c'est être partenaire dans le soin, c'est essentiel au niveau interprofessionnel. Les patients doivent aussi changer leur perception des rôles. Pour certains, le fait de leur demander de collaborer, de participer aux décisions qui concernent leurs soins, ça peut causer du stress et même nous discréditer à leurs yeux. Au début de ma pratique, lorsque j'essayais cette façon de faire, je me faisais souvent dire, arrêtez de me demander mon opinion, c'est vous l'experte, comme j'avais l'air très jeune, je me disais, bon, un autre qui ne sait pas comment soigner. Au début de mes essais, j'étais donc maladroite et les patients pas du tout à l'aise avec cette façon de faire. J'étais déçue parce que je pensais qu'ils étaient pour sauter de joint. Je ne savais pas encore que les patients ont parfois besoin de temps pour comprendre puis accepter cette offre de partenariat. je ne savais pas alors encore comment faire pour moduler en fonction des personnes et des circonstances. J'étais surtout encore en mode expert. Je viens de découvrir la relation de partenariat, ça va être bon pour vous, on va faire ça, moi je connais la recette. Ce qui m'amène à un autre défi, celui de développer les compétences nécessaires aux partenariats de collaboration. Par exemple, apprendre à apprendre des patients et des familles, à leur enseigner à devenir partie prenante de leurs soins, aider les patients à s'exprimer, à reconnaître et utiliser leur savoir, leur force, ce n'est pas facile. Et surtout, quel que soit leur âge, leur scolarité, leur déficit. Et moi, je peux vous dire qu'à 92 ans, les gens peuvent être encore des partenaires et même s'ils ont des atteintes cognitives, il y a des petits miracles qui se font chaque jour en soins de longue durée et dans les unités de courte durée gériatrique. Petit éditorial. Donc, Gottlieb et Fillet affirment qu'un grand nombre d'infirmières souhaitent travailler en collaboration avec les gens, mais que la plupart ne savent pas trop comment procéder. Les infirmières connaissent le partenariat de collaboration sur le plan théorique, mais sa mise en pratique leur échappe parfois. Il y a là un défi d'acquisition de compétences. Le troisième défi, c'est en lien avec les craintes. D'abord, les craintes des patients qui agissent ou répondent pour faire plaisir à l'infirmière plutôt que de répondre en fonction de leurs besoins réels pour éviter des remontrances, des jugements ou encore qu'on les abandonne. Par exemple, quand on fait des soins à domicile ou en clinique externe, quand on demande au patient qu'est-ce qu'il fait pour contrôler sa glycémie, souvent, il va nous partir le speech du patient parfait, mais on ne voit pas que pourtant, il n'y a pas un bon contrôle. Qu'est-ce qui se passe exactement? pourquoi à la place on ne lui demande pas qu'est-ce qu'ils font vraiment, qu'est-ce qui est réaliste et acceptable pour eux d'une façon non menaçante et où ils vont avoir l'assurance qu'on va les accompagner où ils sont. Il y a aussi nos craintes, dont celle de partager l'information. Comment réagiriez-vous, chacune d'entre vous, si demain matin, on vous disait que le rapport inter-service va se donner au chevet des patients? Qu'est-ce qu'on a tant à craindre? Est-ce que le patient entend de l'information qui le concerne? Par ailleurs, on ne peut pas passer sous silence les défis contextuels et organisationnels parce que le caractère hiérarchique des organisations, les structures organisationnelles peuvent inciter à maintenir l'approche hiérarchique. Finalement, il y a des milieux où le défi est plus grand, comme en soins aigus ou encore avec des patients avec des atteintes cognitives. Le défi consiste alors à conserver à la personne son rôle de partenaire, même si sa capacité de participer activement a décliné temporairement ou de façon permanente. Selon moi, le plus grand défi, c'est vraiment de moduler, de synchroniser la relation de partenariat avec chacun de vos patients. Moduler le degré de participation en fonction de ses préférences qui fluctuent selon les circonstances. Selon la situation, le patient peut avoir besoin de maîtriser le processus décisionnel, de le partager avec les professionnels ou de leur laisser complètement, comme c'est souvent le cas en situation d'urgence immédiate ou de soins critiques. Alors, Vincent, toi, je pense que tu as des exemples concrets de projets assez mobilisateurs. On a fait une petite étude avec l'Université de Montréal. On a pris dans les établissements du RUIS de l'Université de Montréal et puis on a regardé les équipes finalement qui avaient développé ce type de pratiques-là dans leur milieu et comme vous pouvez le voir, on est tombé sur 30 équipes et certainement plus. On n'a pas la prétention d'être exhaustifs là-dessus qui ont développé ce type de pratiques-là dans leur quotidien. Donc, on voit quand même qu'on est dans un mouvement, on est dans une pépinière de choses qui se passent déjà depuis un moment. Vous avez quelques exemples ici, la Clé des Champs, notamment au CHUM, le centre d'information pour les usagers et les proches de Maisonneuve-Rosemont qui, j'espère, va devenir un modèle pour les autres hôpitaux puisque c'est une bibliothèque où il y a des écrits qui sont disponibles aux patients, où il y a des écrits qui sont faits pour les patients qui est une excellente initiative, etc. Alors, par contre, la particularité de ces initiatives-là, pas toutes, mais la grande majorité de ces initiatives-là, c'est que déjà, bon, généralement, elles ont répondu à un manque observé des équipes de soins qui vivaient des tensions, des frustrations par rapport à la relation avec les patients, avec un rapport à des questions de compliance, etc. Généralement, c'est des petites initiatives individuelles, peu soutenues par les structures en place, généralement avec peu de moyens, souvent en étant assumé avec un leadership assumé par des infirmières. Donc, en fait, la bonne nouvelle, c'est qu'il y en a, la mauvaise nouvelle, c'est qu'il n'y a pas assez de soutien, la mauvaise nouvelle, c'est qu'il n'y a pas assez de budget et de croyance, en tout cas de reconnaissance de ces initiatives, mais elles sont là. Donc, aujourd'hui, on le proclame, on le dit et avec un petit peu plus d'engagement et un petit peu plus de volonté, toutes ces expériences très concrètes peuvent devenir un moteur de changement extrêmement important pour la suite. Par contre, soyons lucides, il reste passablement de travail à faire. Vincent vient de nous parler des actions qui découlent de projets très bien structurés, mais on n'a pas besoin d'attendre des grands projets. Il y a des petites actions au quotidien qui s'intègrent facilement. La première chose, c'est d'abord d'examiner nos propres convictions. Est-ce qu'on est convaincu que faire équipe avec le patient et sa famille, ce n'est pas une option, ce n'est pas optionnel? Est-ce qu'on est convaincu du potentiel du patient et de ses proches? Est-ce qu'on est convaincu qu'on doit les accompagner en renforçant leur pouvoir d'agir? Est-ce qu'on reconnaît qu'ils sont des experts de leur propre santé? Est-ce qu'on est convaincu qu'il faut apprendre l'un de l'autre pour comprendre la situation de santé et agir de façon efficace? C'est ça. Alors, pour moi, c'est un changement qui nécessite une mobilisation générale. J'ai des réflexions pour chacun d'entre vous. Donc, faire équipe, ce n'est pas une option. Pour les infirmières soignantes, c'est comme se laver les mains. Donc, ce n'est pas une option et face à un patient et à une famille, on peut se poser des questions au quotidien. Comment renforcer le patient, renforcer son pouvoir d'agir sur sa situation de santé? Qu'est-ce qu'il a besoin de savoir, de faire, de nous dire? Est-ce que je l'écoute quand il me dit qu'il ne veut pas tel médicament ou tel traitement ou de façon de faire qui ne lui convient pas? Lors d'une prise de sang, s'il insiste pour utiliser tel site, comment est-ce que je réagis? Les personnes sont des soignants. Ils se soignent et soignent leurs proches. Pourquoi ne pas leur demander de partager leur expertise et leurs idées avec nous? Au début de notre cadre de travail ou d'une visite à domicile, on a notre plan de match en tête. Quel est celui du patient et de sa famille? Qu'est-ce qui est important pour eux dans le prochain huit heures ou lors de la visite? Il faut être attentif à nos gestes et nos paroles. Nos comportements sont chargés de sens. Poser une question à l'entrée de la porte, le corps tourné vers la sortie, qu'est-ce que ça communique? Je n'ai pas le temps de vous écouter et la réponse que vous allez me donner n'est pas si importante que ça. En clinique, la façon dont vous êtes positionnés, si vous restez derrière le bureau, il y a une relation hiérarchique qui est transmise. Si vous assoyez à côté l'un de l'autre, il y a un sentiment d'équipe, de partenariat. Utilisez le mot « nous » pour indiquer qu'on fait équipe. Au niveau de la formation initiale, donc des idées pour les enseignants, est-ce que vous allez au-delà des grands principes? Comment favorisez-vous le développement concret des compétences de partenariat chez vos étudiantes? Quelle importance y est donnée dans la pondération? Pour les gestionnaires, est-ce que vous incluez les patients dans vos activités d'amélioration continue de la qualité? Pour l'évaluation de votre service, de votre programmation, avez-vous pensé à faire appel à des patients à ressources pour compléter votre équipe? Valorisez-vous les interventions de partenariat de votre équipe? Est-ce que vous en tenez compte dans vos études de temps-mouvement, dans vos indicateurs de performance, lors des entrevues de sélection, l'approbation? Est-ce que vous soulignez les efforts, les bons coups en matière de partenariat de votre équipe? Il y a des histoires de soins fantastiques qui méritent d'être connues. Est-ce que vous faites la promotion de la relation de partenariat? Par exemple, on sait qu'on a plein d'affiches sur le lavage des mains, la vaccination. Une affiche sur le partenariat comme celle-ci, faire équipe avec le patient âgé pour la prévention du déclin fonctionnel à l'hôpital. Donc, et finalement, le message que je vous lance, c'est comment faites-vous équipe, vous, chacune d'entre vous dans vos différents milieux, avec ceux que vous soignez? Comment renforcez-vous leur pouvoir d'agir? Réfléchissez, où est-ce que vous vous situez entre la relation hiérarchique et la relation de partenariat? On est rendu au mot de la fin. Vous êtes contentes? Alors, vous voulez-tu ajouter quelque chose avant que je... Non, vas-y. Alors, Vincent Vauclard, on a longtemps pensé que la relation soignant-soigné, c'en était une où l'infirmière apportait quelque chose au patient, des connaissances, une meilleure santé, un mieux-être. Moi, je suis profondément convaincue que la relation soignant-soigné, c'est une relation transactionnelle qui influence et transforme tant l'infirmière que le patient et ses proches. Je suis certaine que chacune d'entre vous 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 souvenez de relations, d'histoires de soins où vous avez été changés par un patient. Ma rencontre avec Vincent, la préparation de cette conférence, on a beaucoup discuté, ça a parlé fort. On modifiait ma façon de concevoir le partenariat, mais on fait évoluer en tant que personne et infirmière. Vincent, nos discussions m'ont permis de me réconcilier avec ta démarche actuelle et celle de ton bureau facultaire. Je dois avouer que j'étais perplexe, voire vexée et même collée au plafond par le fait que le concept de patient partenaire soit vu comme une nouveauté, une révélation, alors que depuis plus de 35 ans, comme on l'a vu précédemment, beaucoup d'infirmières s'y intéressent, ont contribué à faire évoluer la relation patient-infirmière et râmes souvent seules à compte courant pour changer les choses dans certains milieux. Mais tu m'as ébranlé, on ne va pas assez loin, le changement est trop lent, on en parle, mais est-ce qu'on le fait tant que ça, dans chacune de nos actions de soins, nos décisions de gestion, la formation infirmière et nos projets de recherche. Tant mieux si les efforts de patients comme Vincent et la découverte de cette approche par des collègues des autres professionnels des professions de la santé permettent de donner un réel coup de barre et d'éliminer l'approche paternaliste qui prévoit encore dans beaucoup de nos milieux de soins. Vincent, tu m'as fait réaliser que personne ne peut se définir comme un expert en partenariat, ni les professionnels de la santé, ni les bureaux facultaires, ni les patients, ni les familles. C'est la part de chacun qui nous permet de comprendre, faire vivre et évoluer la relation de partenaire de soins. J'espère qu'on va pouvoir continuer à apprendre les uns des autres, unir nos forces dans cette transformation essentielle. Et je souhaite finalement à chaque infirmière d'avoir le privilège que j'ai eu de discuter librement, cœur ouvert, avec un patient, de la relation de partenariat dans le soin comme j'ai eu vraiment la chance de le faire avec toi. Merci beaucoup pour ces mots. Pour moi aussi, ça a été un processus extrêmement riche et avec ces discussions danses et intéressantes, discussions aussi que finalement, j'avais déjà depuis, j'avais, c'était la prolongation de discussions que j'avais déjà eues avec beaucoup d'infirmières depuis le démarrage du programme de patients en partenaire qui, c'est vrai, avait un peu choqué parce qu'il est né et qu'il a pris racine au départ dans une faculté de médecine. D'un autre côté, aujourd'hui, notre principal défi, c'est de tourner la page de ce qu'il y a en bas à gauche de ce schéma, c'est le paternalisme et le paternalisme, aujourd'hui, son cœur, il est encore, le principal défi il est encore dans l'enseignement de nos étudiants en médecine et leur façon aussi, les compétences dont ils vont avoir besoin pour travailler à la fois en interdisciplinarité, qui est un passage essentiel, et aussi collaborer peut-être des fois différemment en partenariat avec leurs patients et avec leurs collègues. Je pense qu'aujourd'hui, et j'ai pu aussi, lors de nos discussions, je me suis rendu compte à quel point on était prêt à faire ce virage. J'entendais notre ministre hier parler de la collaboration interprofessionnelle. Oui, c'est bien, c'est le passage obligé, mais c'est la collaboration interprofessionnelle en partenariat avec les patients. Prenons le temps de réfléchir aussi à la façon dont on collabore avec nos patients en même temps qu'on réfléchit sur l'ensemble de nos approches de collaboration en général. Le paternalisme médical, le paternalisme en santé, on n'a pas le choix aujourd'hui que de tourner la page avec toutes les questions de société qui se posent. Il y a une fenêtre ouverte aujourd'hui. Je pense aussi que les gens sont plus ouverts, les gens ont envie de faire les choses différemment, que ce soit au niveau des professionnels et des patients. Beaucoup de réflexions, beaucoup d'expériences, tout est là pour qu'on puisse faire un changement continué et consolider ce changement culturel en profondeur. Alors, j'espère qu'on vous a convaincu aujourd'hui de faire ainsi et encore une fois, autant les médecins sur ces pratiques de collaboration sont un passage obligé, autant le leadership depuis des décennies, depuis des années et pour les années à venir viendra des infirmières et des infirmiers. Merci beaucoup. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada